C'est une reprise d'une exploitation qui était en vaches laitières. Le monsieur avait une vingtaine de vaches laitières en écurie entravée pour une livraison à la COP de Yen. Il n'avait pas de repreneurs et on s'est rencontrés comme ça et ça a matché. Du coup, on a repris cette exploitation pour la transformer en exploitation en brebis laitière. Ça fait des années qu'on a ce projet de s'installer et nous, ce qu'on voulait en premier lieu, c'était produire et transformer et vendre. On cherche l'autonomie sur l'exploitation, on cherche à avoir nos fourrages et puis nos céréales et puis aussi on cherche à pouvoir parler de notre métier. L'idée, c'est de vendre au maximum en direct. Alors les premières années, je vais probablement faire le marché de Novalaise, créer un peu des partenariats avec les restaurants autour du lac d'Aigbelette. Mais il y aura un point de vente à la ferme et l'idée, c'est principalement de vendre à la ferme pour pouvoir communiquer justement sur nos produits, comment on produit, comment on transforme. Derrière moi, du coup, c'est le labo de transformation. Voilà, c'est là qu'on va transformer notre lait en différents produits. Des gourmandises sucrées et salées. On passe du fromage frais, donc le lactique, jusqu'à la tombe. Et ensuite, on va faire de la crème dessert. Et le cœur du projet, c'est de faire de la glace. Alors lorsque deux jeunes agriculteurs viennent nous voir au sein du Crédit École avec un beau projet comme le leur, un projet mixte, à la fois du côté particulier et également du côté professionnel, le Crédit École a envie effectivement de les accompagner, de les soutenir dans ce projet et de voir avec eux comment on peut les accompagner d'un point de vue financier et moral également. Il nous fallait des personnes qui soient à l'écoute et réactives. Sans ça, ça ne marchait pas. Et puis qu'ils puissent construire en fonction de nos attentes et avec nous. Leur projet de conversion en bio, leur volonté de viser la souveraineté alimentaire et de vendre en circuit court s'inscrivent pleinement dans les priorités d'action que nous avons identifiées au sein du Crédit École à travers notre engagement sociétal pour accompagner la nécessaire transition agricole du territoire. C'est une satisfaction. C'est beaucoup de montagne russe quand même parce qu'on engage de l'argent, on engage du temps. On s'installe en couple. Donc forcément, il y a des risques. On le prend. Mais on est convaincus du projet et on a hâte de voir les agneaux. On se dit ça y est, c'est parti. Enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada